La grand-mère pleurait. Elle parlait à Sylvie sans savoir si celle-ci entendait quoi que ce soit. Voilà, tu ne voulais pas m'écouter ? Et tes parents qui nous attendent à la gare. Ils apprendront peut-être par le haut-parleur que c'est toi qui es responsable du retard. Oh non, c'est trop affreux. Je ne peux pas supporter cela. Reviens ma petite fille, reviens vite parmi nous. Calme-toi, lui dit son mari. Calme-toi. Ce n'est pas de s'agiter ainsi qui la ferait revenir à elle. Oh toi, laisse-moi tranquille. Si tu l'avais seulement surveillé un peu plus, elle m'avait aidé à lui faire des remarques au lieu de sourire à ses bêtises. Le train maintenant a été arrêté. On avait avisé les voyageurs de la situation afin que personne ne s'inquiète au-delà des questions habituelles. Aurais-je ma correspondance ? Va-t-on prévenir les personnes qui nous attendent à la gare ? Combien de temps cela dura-t-il ? N'y a-t-il pas moyen de prendre un autre train ? Peut-on continuer à pied ? Près de quelle ville sommes-nous ? Est-il possible de descendre pour se dégourder les jambes ? Les voyageurs s'impatientaient toujours dans de tasse circonstances. Les trains de correspondance pour Bruxelles, Namur, Séoulou, Oberammergou n'allaient pas attendre parce qu'une fille de 8 ans avait fait stopper le TGV de Toulon à une heure de Paris. Tous les voyageurs inquiets se précipiteront donc sur le contrôleur qui dut quitter le chevet de Sylvie pour les affronter. Les médecins en voyage étaient arrivés avec leur trousse médicale. On avait avec tact écarté un peu la grand-mère à laquelle on donnait un remontant. Calmez-vous, ce n'est rien. On s'en occupe. Le secours s'en appelait. Ils arriveront dans quelques instants et tout ira très bien pour votre vie. Dans les valises médicales des docteurs, il y avait de vrais merveilles pour Joël. Des seringues, des marteaux. Pas de clous, pas de vises ni de tournevis. Des stéthoscopes, des cuillères en bois. Il était tout seul à admirer cela. Sylvie faisait semblant de dormir. Joël en était convaincue et les autres s'inquiétaient surtout pour elle. Le médecin n'était pas très sûr de ce qu'il ressentait sous ses appareils. Y avait-il un non-sancope ? Ce n'était pas à lui d'en décider si la fillette ne se relevait pas dans la minute. Il fallait au plus vite dégager le TGV afin que la clientèle puisse repartir. Il comprit lui-même qui était un homme très près. Et s'il s'agissait vraiment d'une sans-cope, il ne fallait pas l'essiner sur les moyens. Ce pouvait être signe qu'un centre vital avait été touché pour une raison inconnue. Le choc avait peut-être réveillé un mal antérieur dont la grande-mère ignorait tout.